Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et Sœurs, bienvenue à la Semence Matinale. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 30 octobre 2024. Je suis le berger Élisée Dossa. Bienvenue à ce temps qui est un temps, une rencontre divine toutes les matinées où Dieu se sème dans la matinée de notre vie. Au travers des enseignements, de la prédication, des témoignages et de la prière. Et le thème que le Seigneur a voulu nous proposer ou soumettre à notre méditation, à notre réflexion, depuis hier, nous avons commencé ce thème. Ce thème est d'une importance capitale. Ce thème est présenté comme suit. Échappé au filet de l'oiseauleur. Le psaume 124, entre parenthèses, 123, l'EVC 7. Frères et Sœurs, nous avons dit hier, pour rappel, qu'il y a des captivités que nous devons connaître. J'ai dit qu'il y a deux formes de captivité. Il y a une captivité qui consiste de maintenir une personne dans une prison. Et j'ai pris comme pour référence, Luc, le chapitre 4 à partir du verset 18, où Jésus dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Et il m'a envoyé libérer les captifs. J'ai pris ce verset pour mettre en exergue des captifs que Jésus-Christ est venu pour libérer. Et j'ai dit que ces captifs, ce sont des personnes qui peuvent être libres comme cela, de tout mouvement, mais peuvent être dans une prison au plan spirituel. Parce que le verset est clair. Le verset dit ceci. Le verset dit, comme l'oiseau, notre âme s'est échappée du filet de l'oiseau-là. Comme l'oiseau, notre âme, notre âme. Donc, il y a une poursuite spirituelle. Il y a, comme je pourrais dire, une guerre spirituelle, un combat spirituel. Apocalypse chapitre 12. Il y a eu un combat, une bataille dans le ciel. Frères et soeurs en Christ. J'ai dit, deuxième chose, que l'ennemi peut captiver l'attention d'une personne. Il peut captiver l'attention d'une personne. Donnons encore une autre définition du filet de l'oiseau-là. Du filet de l'oiseau-là. Le filet de l'oiseau-là, c'est l'action du diable qui consiste à accueillir une personne. À poser ce qu'on peut appeler un guet-apens à une personne. À tenir quelqu'un dans ses mailles, dans ses filets. Frères et soeurs. Vous savez, lorsque l'auteur sacré, celui qui dit ce psaume, parle, il dit quelque chose de très important. Il dit que, comme l'oiseau, notre âme s'est échappée. Ça veut dire qu'il y a comme une ruse, une stratégie, un plan démoniaque qui est mis en place pour cueillir les âmes de certaines personnes. L'âme, ici, c'est l'aspect spirituel de l'homme. L'aspect invisible de l'homme. Alors, en tout concrètement, comment nous pouvons expliquer de façon plus simple les filets de l'oiseau-là ? Déjà ici, il faut savoir que ces filets vont forcément faire du mal à notre âme. Alors, on peut donner une autre définition. Les filets de l'oiseau-là sont les plans démoniaques du diable qui consistent à nous maintenir au plan spirituel. Et je vais y dire ceci. Il y a certaines personnes qui sont maintenues dans les filets de l'oiseau-là. Alors, comment on peut reconnaître que notre âme, que notre personne spirituelle est maintenue ou est tenue ou est cueillie par les filets de l'oiseau-là ? Frère, 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 c'est une réalité. C'est une réalité. Alors, je vais donner quatre moyens qui peuvent nous aider à comprendre ou à découvrir que nous sommes victimes de cette œuvre. Alors, cette œuvre, c'est une œuvre spirituelle qui agresse, attaque, maintient, bloque, retient une personne dans les mailles d'un filet. Première chose, lorsqu'une personne est victime des filets de l'oiseau-là, cette personne va toujours, elle va vivre, elle va atteindre un certain niveau. Et elle ne pourra plus jamais, je dis bien plus jamais, dépasser le niveau où elle est. Mais elle se verra toujours en train de régresser, de régresser, de régresser, de régresser. Ça veut dire que tu as été captivé. Ça veut dire que le filet a réussi à te prendre. Frère, frère, ouvrons les yeux. Il y a des personnes comme ça qui commencent. Elles commencent. Ça bouge. Et puis, bah, c'est comme si quelque chose s'était passé. Quelque chose s'était passé. Deuxième chose, c'est que la chose qui s'est passée, vous allez ressentir ça. Ce n'est pas que vous êtes là comme ça, vous ne ressentez pas. Deuxième chose, c'est qu'il y a un ressentiment. Il y a un ressentiment dans ton esprit que quelque chose s'est passé. Ça peut être un fait naturel comme ça peut être un fait spirituel. Mais tu sentiras dans ton âme et dans ton esprit que quelque chose s'est passé. Le temps c'est que tu n'arrives plus à aller de l'avant, mais tu ne fais que régresser. Tu as été capté. Tu as été captivé. Tu as été pris. Tu as été cueilli. Tu as été pris dans le filet de l'oiseau-leur. Le filet de l'oiseau-leur ici, là, ce sont des oeufs occultes qui ont pour but de cueillir une personne. Ah ! Eh ! Vraiment ! Vous savez, le Seigneur m'a fait la grâce. Il m'a fait la grâce de rencontrer un frère avec qui j'ai échangé. Ce frère est quitté au Niger. Il est venu me voir en Côte d'Ivoire lors d'une de nos grandes activités. Et il va m'expliquer quelque chose. Et j'ai compris qu'il était victime d'un filet de l'oiseau-leur. Écoutez très bien. Il dit qu'il avait commencé à monter un business avec quelqu'un. Et le business a commencé à prendre. Ça a vraiment commencé à prendre. Et voici qu'un jour, il était au volant de sa voiture. Et puis, il y avait une mouche dans la voiture. Donc, il a baissé les vitres. Histoire de chasser, de faire sortir la mouche. Et puis, en voulant faire ça, il a manqué d'attention. Et il est tombé dans les creux, dans les carnivaux. Les creux qui sont là, il est tombé dedans. Et le choc a été tel qu'il a eu mal au dos. Il a eu mal au dos. Et tous ces problèmes ont commencé là. Tous ces problèmes ont commencé là. Les gens lui ont dit non, c'est un sortilège. Et ton ancien sortilège, quand je l'ai écouté, j'ai dit toi, tu es tenu dans les filets. Il y a quelque chose qui t'a pris. Et je suis sûr que depuis que tu as fait ce malaise-là, on va dire ça comme ça, ou ce choc, depuis que tu as eu ce choc, tu ne fais que régresser. Il dit, Berger, je ne fais que régresser. C'est une de mes meilleures amies que j'ai perdu de vue. C'est elle qui m'a envoyé les audios. Je n'ai jamais écouté. Et quand j'ai ouvert, quand j'ai écouté, je lui ai dit, mais je ratais quoi ? Donc je suis allé sur YouTube pour aller tout écouter. Et j'ai vu que c'est comme si vous connaissez, vous savez de quoi est-ce que je souffre. Donc je suis venu Berger, pour que vous puissiez m'aider. Alors, j'ai dit à ce frère, Frère, toi-même, regarde bien. Regarde là où tu es. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il dit, oui, quelque chose s'est passé. Il a tout perdu. En somme, quand quelqu'un est victime des oeuvres du filet de l'oiseau-leur, cette personne va sentir quelque chose va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un fait qui va se passer. Et tu vas sentir ta vie se dégrégoler. Troisième chose, c'est que tu vas sentir des toits d'araignées. C'est-à-dire, quand tu marches, tu sens des toits d'araignées. Là où tu te trouves, tu sens. C'est comme s'il y avait des toits d'araignées. En tout cas, il y a des toits d'araignées qui sont là. Tu n'arrives pas à comprendre. En tout cas, tu sens des toits d'araignées. Vraiment, en tout cas, il y a ça. Même quand il n'y a pas à rien, toi, tu marches dans la rue. Et puis, parfois, ça fait pousser le ridicule. Jusqu'à l'église, tu peux venir sentir comme s'il y avait des toits d'araignées. Tu sens qu'il y a des choses sur toi. Tu sens ça. Tu sens qu'il y a des choses sur toi. En tout cas, tu sens ça. Ça te déroule, tu sens ça. Filet de l'oiseau-leur. 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 Quatrième et dernière chose. Ce sont des types de rêves. Des types de rêves. Seigneur, chaque fois qu'on doit faire la semaine matinée, il pleut. Ah, Jésus. Là, il est en train de pleuvoir. Là, il recommence encore. Il est 2h53 du matin en 1GMT. Les rêves. Je vais donner aussi 4 types de rêves. Si vous faites ces rêves-là, vous êtes victime d'un filet de l'oiseau-leur. Il n'y a même pas de doute. Premièrement, les rêves que vous faites, vous êtes toujours arrêté. C'est-à-dire que dans vos rêves-là, on vous arrête. La police vient vous arrêter. Deuxièmement, des rêves que vous faites, vous êtes dans des endroits. Vous cherchez à vous échapper. Mais chaque fois que vous trouvez des issues pour sortir, il y a toujours des obstacles qui viennent vous empêcher. Vous ne pouvez pas partir. Troisième type de rêve, ce sont les rêves où vous faites, où vous voyez. Vous voyez, en tout cas, comme si vous étiez en train de fuir et puis on lançait grand filet pour vous cueillir. En tout cas, pour vous cueillir. Pour vous cueillir où ? Des rêves où vous faites. Vous vous voyez en train de vous envoler comme un oiseau. Viaga, 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 viaga. Où vous poussez des ailes, vous vous envolez. Si vous faites ce genre de rêve-là, faites attention. Frères et sœurs en Christ, je dis merci à Dieu pour ce que nous sommes en train de vivre. Oui, oui, oui. Je lui dis merci parce que c'est c'est méveilleux. Oui, c'est méveilleux. C'est méveilleux. Et moi, je serai reconnaissant. Et je suis toujours reconnaissant à notre Dieu. Oh, Jésus, tu es bon. Je vais vous faire passer un témoignage rapidement et je continue mon message. Ne vous en faites pas. On va prier. Et Dieu prêche. Cette sœur nous laisse ce message depuis les États-Unis, le pays de l'Oxam, USA. Bonjour, Berger. J'espère que vous allez bien. Je viens ce matin pour témoigner. J'ai connu la semence matinale suite à une longue maladie qui m'a clouée au lit pendant des mois. Et après cela, j'ai perdu mon emploi. Donc, j'étais à la recherche du travail depuis avril 2004. Mais quand on a commencé la neuvelle, j'ai commencé à suivre la neuvelle à partir du deuxième jour. Mais mon intention, j'avais trois intentions. Et juste après, la fin de la neuvelle, j'ai reçu un email pour le travail que j'ai appliqué et disant que j'ai été engagée. Je viens pour vous dire merci, demander à vous tous de remercier le Seigneur avec moi et que tout le monde qui a prié avec nous dans cette neuvelle, qu'ils croient que tout ce qu'ils ont demandé, ils l'obtiendront au nom de Jésus. Merci. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Frères et soeurs, il y a quelque chose que je veux dire et je pense avec la grâce de Dieu que je vais bien développer ça les jours qui viennent. L'oeuvre du filet de l'oiseau-leur est une oeuvre qui bloque des personnes. C'est comme si vous êtes libre mais vous êtes en somme, en prison. Vous êtes libre de tout mouvement mais il y a des choses que vous ne verrez plus jamais parce que vous êtes tenus en captif. Vous êtes tenus en captivité. Regardez ce que David dit. Notre âme s'est échappée. Vous savez, quelqu'un disait une fois que le monde spirituel est un monde qui active ou qui permet d'activer le monde physique dans lequel nous sommes. Et je crois que c'est une vérité. J'ai vu la grâce de Dieu dans la vie de plusieurs personnes qui se sont engagées dans le combat, qui ont mené le combat afin d'avoir la victoire. Oh, Sénégal, la recque, je serai avec vous à la paroisse. Saint François d'Assise de Cœur Massa, c'est au Sénégal. Je serai là le 4, le 5 et le 6. Je vais animer 3 jours, 3 jours de prière intense. C'est l'occasion pour moi de démercier au Père Curé, de démercier au groupe du Renouveau qui m'invite parce que nous sommes un en Christ. Nous sommes de la famille de Dieu. Je veux aussi bénir le Seigneur. Bénir le Seigneur pour vous tous qui écoutez la semence matinale. Oh, Jésus, merci. Merci. Disposons-nous pour la prière. Même si je veux passer quelques témoignages, mais l'Esprit me pousse à prier. Est-ce qu'on peut prier un peu? Disposons-nous. Prions. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui permet ce moment de prière. Merci de toucher cette sœur depuis Porto Nouveau qui est oppressée par un esprit. Pendant que je parle, l'esprit commence à partir. et dans ton sœur en te mets. Allez, sors ! Et sors de ton corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Une personne me suit depuis la Côte d'Ivoire. Vous avez un problème d'actrose. Vous avez l'actrose, vous n'arrivez pas à marcher. Et pendant que je parle, Jésus est en train de vous toucher. Miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sa grâce est en train de vous envelopper. Je vois quelqu'un qui me suit. Vous êtes une personne, vous avez 67 ans. Et vous êtes aujourd'hui en train de vivre une situation des plus cruels. Vous êtes en train de perdre l'usage de vos membres, de vos pieds. Miracle ! Tenez-vous debout. Commencez à marcher. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Et à commencer à marcher. Commencez à faire les pas. Commencez à faire les pas. Commencez à marcher. Au nom de Jésus-Christ, il y a une personne qui nous suit. Vous avez été envoûté par un marabout. Un marabout accouché avec vous. Oh, je vois plusieurs personnes comme ça. Que le Seigneur est en train de libérer de ces liens que vous avez eus avec ces personnes occultes. Seigneur, casse par ton précieux sang et par le secours de la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu. Marie, notre mère, nous t'appelons. Nous t'appelons. Nous t'appelons. Viens. 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 Notre Dame de victoire. Il y a quelqu'un qui m'écoute en ce matin. Vous êtes habillé en blanc. C'est une femme. Vous êtes habillé en blanc. Il était dit que vous allez continuer les adorations de famille. mais vous avez refusé et vous avez accepté Jésus-Christ de Nazareth et c'est comme s'il y avait une oeuvre de démence. Vous avez déjà fait la dépression. Vous avez déjà fait une forte dépression. Vous essayez de sentir mais tout est bloqué. Regardez. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur, notre Dieu, commence à vous toucher par sa grâce et vous êtes libérés. Vous êtes libérés par cette influence occulte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu est en train de toucher plusieurs personnes. Ce matin, la grâce est en train de toucher, 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 toucher. Amen. Amen. Wow. Wow. Lorsque vous êtes victime des oeuvres du filet de l'oiseau-leur, vous allez être bloqués. Un blocage qui ne dit pas son nom. Un blocage qui survient après un fait surnaturel. Un blocage que vous-même, vous n'allez pas, vous n'allez pas pouvoir digérer. Et quand c'est comme ça, engagez-vous dans le combat. Engagez-vous dans le combat. C'est le lieu pour moi de dire merci à toutes ces personnes qui viennent à Kakaveli au Togo. Toutes ces personnes qui viennent à l'espace Sainte-Faussine en Côte d'Ivoire. Je bénis Dieu parce que ce qu'on est en train de voir en Côte d'Ivoire, c'est exceptionnel. On est en train de voir des villes qui sont en train d'être transformées, impactées, renouvelées. Des personnes qui sont en train d'être transformées. C'est pourquoi je veux insister. Toutes les personnes qui me suivent en Côte d'Ivoire, même si tu es en gris, des gens qui sont à Bégeville, des gens qui sont jusqu'à Dabou, des gens qui sont à San Pedro pour venir tous les dimanches, c'est merveilleux. Waoua, waoua, waoua. C'est merveilleux. C'est glorieux et c'est excellent. Les personnes qui viennent d'Adiaké, je vous salue. Assini, je vous salue. Les personnes qui viennent de Bonoie, Bassam, je vous salue. Alors, je veux rappeler à toutes ces personnes qui viennent de Bassam, vous savez que tous les ventrélis, on a un temps de prière, de combat spirituel. Même vous qui êtes à Anani, à Gonzac, à Jean Folli, tout ça là. Tous les ventrélis, vous devez être à la paroisse que tu entends de Padre de Moussou. Alors, je vais vous annoncer que bientôt, bientôt, nous aurons trois heures de prière avec le Saint Sacrement. Je verrai avec mon Père Curé. Trois heures de prière avec le Saint Sacrement. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton action. Je bénis Jésus. Je lui dis merci. Merci pour sa grâce et pour sa faveur. Merci pour sa méveillation. Très heureuse présence au milieu de nous. Vous savez, le Dieu que nous prions est le Dieu de la fidélité. En tout cas, moi, je crois en la fidélité de Dieu. Je vais inviter toutes les personnes qui prient, qui espèrent, mais qui ne voient absolument rien. Ne baissez pas les bras. Qui vous a dit que c'est fini? Ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Ha! Bonjour, Berger et Elisée Dossard. Bonjour à toute la famille MCM. Je suis un frère béninois résident au Bénin. Je voudrais faire ce témoignage pour rendre gloire à Dieu pour son miracle, pour ses bienfaits dont je viens de bénéficier. J'ai connu, j'ai commencé par m'intéresser à ce mas matinale depuis le mois de mai 2024. Il faut préciser que je recevais cela bien avant, depuis l'année dernière, mais je n'ai toujours pas pris d'importance. Je n'écoutais même pas quand les amis me l'envoyaient. Mais à partir du mois de mai, j'ai écouté une seule fois et je me suis accroché. Je me suis accroché à ce mas matinale. J'écoutais tous les jours, les priés, j'inspirés. J'essayais, je faisais le maximum pour suivre toutes les directives. Les Neuven, j'ai également suivi les Neuven. J'ai fait tout ce qu'il faut. J'ai essayé de faire tout ce qu'il faut, même par rapport aux méditations. Avant, je n'avais pas l'habitude de lire la Bible, mais j'ai commencé avec l'assistance du Bégin. J'ai commencé à m'intéresser et surtout faire les méditations pour les tests qui sont proposés. Donc, je voudrais un témoignage. Mon témoignage, il faut dire que Dieu a accompli le miracle dans ma vie. Je viens de gagner un procès, le procès de ma vie, un procès très important contre mon ex-employeur. Il faut dire que mon ex-employeur est un avocat de renom. Il compte parmi les meilleurs avocats du pays. Il en a formé une bonne quantité de meilleurs avocats également. Mon ex-employeur a plus de 40 ans de pratique, plus de 40 ans d'ancienneté. Il a également formé les meilleurs avocats du Bénin. Son fils également, son fils également, son aîné est également avocat. J'ai engagé une procédure contre mon ex-employeur depuis il y a 4 ans. Depuis il y a 4 ans, mon ex-employeur n'est jamais venu à l'audience. Son enfant s'est constitué pour défendre les intérêts de son papa. Son enfant également n'est jamais venu à l'audience. Et partout, il criait, aussi bien mon ex-employeur criait que je ne vais jamais gagner ce dossier. Son fils également qui s'est constitué pour lui, il a dit quand nous étions à la direction de la main d'oeuvre, il lui disait qu'il va faire 50 ans de procédure que je ne vais jamais gagner. J'ai eu le courage de poursuivre le dossier jusqu'à ce que le dossier soit affecté au tribunal. Les audiences ont commencé mais chaque fois quand il y a audience, son fils qui s'est constitué pour lui ne s'est jamais présenté à l'audience. Il ne s'est jamais présenté à l'audience. Moi, je me présente seul, je n'ai pas les moyens de solliciter les prestations d'un avocat. Je n'ai pas les moyens de solliciter les prestations d'un avocat. Donc je me présente chaque fois à l'audience seul pour défendre mes droits. Son fils n'a jamais pris le courage, n'a jamais eu le courage de se présenter à l'audience. Même s'il est dans l'ancêtre du tribunal quand le dossier a appelé, il passe par des confrères à lui, par des avocats pour leur faire déposer ses observations, ses notes du plaidoirier. Il ne s'est jamais présenté pour le dossier. Il n'a jamais défendu ce dossier. Donc je me présente seul et au début de ce mois, Dieu m'a fait grâce. Alors qu'au début de cette année, le juge qui était sur le dossier a été affecté et c'est un nouveau juge qui a été désigné. Et dans cette condition, normalement, quand il y a un nouveau juge, il reprend le dossier à zéro pour bien connaître le dossier. Je ne sais pas par quel miracle, mais il faut dire que chaque fois qu'il y a les nouvelles, il faut demander les messes que le seigneur m'aide à pouvoir gagner très rapidement ce dossier, que le seigneur m'aide pour que le jugement rapide et favorable soit rendu pour mon compte. Ça fait partie des intentions que je présente au seigneur. Donc il se fait que ce juge qui a été donné en début de cette année, il a fait deux audiences seulement. La troisième audience en début de ce mois d'octobre, il a rendu la décision. Il faut dire que la dernière fois quand j'allais au tribunal, je n'allais pas pour obtenir et le délibérer. Je me suis dit, il faut encore que je me présente là-bas pour prendre notification de la nouvelle date de renvoi. Mais il se fait que dès que le dossier a été appelé seulement, le juge a rendu son délibéré et a lu les termes du délibéré. Et j'ai gagné la décision, j'ai gagné le dossier sur tous les plans contre mon ex-employeur qui est un avocat, un avocat de renom et qui a formé les meilleurs avocats de ce pays. Je me suis présenté contre lui et j'ai gagné mon dossier sans avocat. J'ai gagné mon dossier sans avocat. Donc je voudrais vraiment que toute la famille MCM rende gloire à Dieu pour ce miracle accompli pour moi et que le Seigneur que je puisse parvenir à exécuter maintenant le jugement que le Seigneur m'a permis d'avoir. Je remercie le Seigneur, je remercie le berger Élisée de sa juge, Nous disons merci à Dieu pour la vie de ce frère. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler à toutes ces personnes qui écoutent la Semence Matinale qui ont des postes de responsabilité, s'il vous plaît. Nous sommes des chrétiens, nous devons avoir des attitudes chrétiennes. Si vous avez des postes de responsabilité, s'il vous plaît, ne faites pas souffrir des gens. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Moi, je ne crois pas, je ne crois pas qu'on soit à des postes de responsabilité, qu'on soit chrétien, qu'on fasse souffrir des gens. Ce n'est pas bon. Je vais passer un dernier témoignage et on prie. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Jésus Seigneur mon roi Comment Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Seigneur Jésus Shalom, shalom, shalom Shalom famille Shalom frères Qu'en koni kabori in zedosa Le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie Il a fait des merveilles dans ma vie Il a fait des merveilles dans ma vie Je suis une soeur du Burkina Faso Eh Yahweh, ton nom est si glorieux Enfin tu m'as enlevé dans la honte En humiliation Papa, je travaillais pour un poste J'étais la secrétaire d'un poste J'étais humiliée tout le temps Des genoux, ils me traitaient de tous les noms Ce n'est que la semaine passée La semaine passée Une soeur du Canada a témoigné Qu'elle a reçu la grâce du travail En ce moment, j'ai saisi cette parole Il dit Seigneur, touche ma vie Touche ma vie Même si c'est dans un projet Que tu vas me localiser Au moins que je puisse quitter Dans le bureau de ce temps Qui m'humilie à tout moment Papa La même semaine, dans la même semaine Le lendemain Le lendemain Il y a un superviseur Qui m'a contacté Et il y a un de ses collaborateurs Qui a besoin des gens Bon, il voulait faire des recrutements Donc, il a songé à moi Il a passé mon numéro Il a coordonné tout Et après, on m'a appelé On s'est échangé Il m'en fissait le rendez-vous Je suis allée Et à l'heure Je suis en train de vous parler Papa Je suis en train de suivre La formation en même temps Et le lundi Je vais commencer mon travail Il y a un vrai Ce n'est pas dans la fonction publique Mais c'est le projet Qui m'a recruté Je dis Gloire à Dieu Aider-moi à remercier le Seigneur Je suis dans la joie Je suis très aimé Mon Dieu Qui a dit qu'il n'y a pas de Dieu Dans ces masses matinales Il y a Dieu Il y a Dieu Je vous ai même écrit À plusieurs fois Je vous ai donné des vocaux Eh papa Mais j'ai un petit souci Mon mari est souffrant Mon mari est souffrant Nous prions pour votre époux Nous prions pour tous les malades Avec votre époux Oh Je ne sais pas pourquoi Mais c'est ce cantique Que Dieu met dans mon cœur C'est ce cantique Qui met dans mon cœur Si je pleure Je pleure devant toi Ma vie est devant toi demain Oh Si je rire Je rirai devant toi Mes espoirs reviennent de toi Adonai Si tu peux faire tout Prends ta clé USB Je pleure devant toi Je pleure devant toi Je pleure devant toi Ma vie est devant toi Adonai Si je rire Je rire Je rirai devant toi Mes espoirs Je rire Je rire Ecoutes Que rien ne te soit Caché 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 Que rien ne te soit Caché Adonai Oh Que rien ne te soit Caché 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 Que rien ne te soit Caché Adonai Que ma vie est devant toi Caché 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 Que rien ne te soit Caché Adonai 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 Que rien ne te soit Caché Seigneur notre Dieu Dieu merci Merci de reprendre ta grâce dans nos vies Que tout ce qui est caché soit Caché au nom de Jésus Christ de Nazareth Que la grâce de Dieu commence à toucher des personnes Que la grâce de Dieu commence à toucher des personnes Ecoute-moi très bien Le Seigneur me met à coeur Il me met à coeur qu'il te donne Il te donne une excursion Une excursion en ce qui concerne ta vie Et tu n'es pas en train de suivre Le Seigneur dit écoute-moi bien Il dit Il dit Il dit Que c'est moi je t'ai envoyé là-bas Reste là où je t'ai placé Ha Je bénis le Seigneur Je donne toute la gloire à Dieu Pour toutes les personnes qui écoutent la semence matinale La question du jour que je vais vous poser Donnez-moi Le nom de la première personne que Jésus a ressuscité dans la Bible Le nom de la première personne qui a été ressuscité dans la Bible Donnez-moi le nom de cette personne Test de méditation Le psaume 47 Et le livre de Matthieu En son chapitre 8 Psaume 47 Et Matthieu chapitre 8 Je te le demande Je te supplie Pardon Pardon Pour l'amour de Dieu Et médite la parole de Dieu S'il te plaît Médite la parole de Dieu Que Dieu vous bénisse Que sa grâce repose sur votre vie Merci Nous avons prié Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Fais tout pour avoir ta clé USB Ha Au nom du Père Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501